Je ne sais pas si vous en êtes plus dure, mais moi, quand j'ai vu ça la première fois, moi je suis enfant, mon père est fermier, donc moi, on a grandi avec des vaches et des moutons. Peut-être pour des moutons, c'est vrai, c'est que s'il y a un qui tombe malade, bon, on s'en fout un peu. Pour des vaches, ça coûte peut-être 1000 euros au marché, donc non. Donc, au fait, on n'y est pas attaché émotionnellement. Ce n'est pas le truc, c'est ça le truc. On n'y est pas attaché émotionnellement, mais en même temps, on les soigne, mais à un moment donné, on dit, bon, écoute, est-ce que c'est rentable ou non de les soigner ? On ne va pas passer 10 heures à essayer de patcher ou de récupérer un VV d'un VM dans un cloud, on va juste dire, ok, bon, voilà, on a un backup, on va redemarrer une instance et puis on est reparti. Les pets, on va les soigner, on va faire en sorte que jamais ils tombent malades, on va faire en sorte qu'on a de la redondance, on a du hautement disponible. On va faire des backups réguliers, on va tester nos backups régulièrement, on va faire tout ce qu'on peut pour faire en sorte que jamais notre VM va tomber. Donc déjà, au niveau de la virtualisation, on va faire en sorte que ce soit sûr. Et finalement, si ça tombe, on va avoir 10 000 sauvegardes pour éviter de perdre le moindre donné. Ou dans le cloud, en fait, si une instance tombe, l'idée, c'est qu'il n'y ait rien dedans. Juste l'application, on approvisionne un nouveau avec notre système de gestion de configuration préféré. Et puis, on y va. Je suis où au niveau du temps ? 11h58. J'ai commencé à quelle heure ? 35, 40 ? 35, 40. Je vais prendre 10 minutes. Voilà, bon, je vais parler principalement d'OpenStack parce que c'est, encore une fois, ce que je connais le mieux. Donc, OpenStack, c'est quoi ? C'est une IaaS qui a un dashboard, donc l'interface graphique qui est utilisée par la plupart des utilisateurs pour les administrateurs système qui souhaitent gérer leur IaaS avec des scripts. Il y a également des CLI pour toutes les fonctionnalités qui sont disponibles en Horizon. En fait, étrangement, il y a des choses qui sont disponibles seulement en ligne de commande. Il y a des choses, surtout autour de Neutron, qui ne sont pas encore ou pas complètement exposées dans l'interface graphique. C'est juste préciser que Quantum, c'est maintenant Neutron. Nova, c'est toujours Nova. Donc, voilà, on a un service qui gère tout ce qui est référence et tout ce qui est ressources conduites. Donc, des processeurs, des VM, en gros, combien de mémoires, disques et processeurs on va donner à un VM. On a Glance qui gère tout ce qui est template et images, ce qu'on a le droit de gérer. Swift, c'est le stockage d'objets dont j'ai parlé tout à l'heure. Quantum, gestion de SGM, Software Defined Networking, ça te permet de gérer tout ce qui est L2 et L3 au niveau réseau. Donc, tout ce qui est switch, le routeur. Et Cinder, donc gestion de ce dont j'ai parlé, les block devices, donc les volumes qui vont être des disques virtuels. Contraintes évidentes avec des disques virtuels, c'est qu'on ne peut pas attacher un disque virtuel à deux VM parce qu'on a des problèmes de concurrence sur les écritures. Voilà. Et qui sont donc qui gèrent tout ce qui est accès, etc. Donc, il y a beaucoup plus de services qui se rajoutent au fur et à mesure sur OpenStack. C'est un architectur modulaire, il utilise du message queue, donc il y a le choix entre 0MQ, Ravel MQ, What's Our Cupid, c'est ça ? On utilise Cupid maintenant ? Active MQ. Active MQ. C'est vrai ? Ça dépend d'où tu regardes. Il y a le choix. En gros, c'est censé être n'importe quel message queue à MQPP. Donc, voilà, c'est prévu pour rajouter des services avec du PubSub, gérer des messages sur le message queue. Donc, des nouveaux services, il y a quoi ? Il y a la gestion de database as a service, c'est Trove, il y a la gestion de messagerie comme service, c'est Marconi, etc. Il y a plein, plein, plein de services qui arrivent. Savannah, c'est Sahara maintenant, c'est Hadoop as a service, et ainsi de suite. Il y en a qui se rajoutent à chaque site de développement. C'est en train de devenir très, très important au niveau fonctionnalités avec, en contrepartie, différents niveaux de maturité pour chaque module. C'était plutôt positif, ma façon de dire que c'était un gros bordel, non ? Non, c'est un super projet. Donc, principe de base, c'est qu'on a des instance types. On va limiter le choix au maximum à l'utilisateur. On va dire, voilà, en démarrant, vous avez le choix de prendre la version petite, moyenne, grande. On ne va pas donner, comme dans les vêtements, dans les grandes surfaces, ça ne va pas coûter la même chose. On ne va pas avoir le même choix que si on va chez un couturier. Donc, on limite le choix au maximum. Ça nous permet d'optimiser notre utilisation de matériel dans le cloud, en tant que fournisseur de cloud. Et pour l'utilisateur, ça veut dire que, voilà, si j'ai, je ne sais pas, trois cores à… Donne-moi quelque chose d'autre. Quatre cores à deux gigahertz chacun. Ça semble raisonnable. Quarante giga de disques. Bon, voilà, je me débloque. Et une application cloud de type, ce serait quelque chose comme un site internet scalable avec un backend application scalable également. Donc, je vais avoir quelque chose qui gère le load balancing as a service. Je vais avoir plusieurs sites web qui gèrent tout ça avec gestion de cache machin. Encore un load balancer qui va gérer les interfaces avec l'application server. Et puis, finalement, des bases de données répliquées. Donc, ça, c'est le type d'application qui va très bien dans le cloud. Et tout ce qui va taper dans du stockage, va taper dans du stockage partagé. Voilà. Soit un système de système fichier partagé type NFS ou cluster. Soit object storage qui est eventually consistent. Donc, ça dépend de l'architecture du logiciel et qu'est-ce qu'il y a. Stateless. Persistent storage. Et j'ai besoin de… Soit j'associe un bloc storage avec mon VM ou j'utilise du object storage. Et très important pour cette discussion, l'application dans le temps ne peut pas tourner sans changement dans cet environnement. Si on essaie de faire du load balancing sur quelque chose qui a besoin de stocker des fichiers sur un disque dur, j'ai besoin de repenser comment je vais faire mon disque dur. Est-ce que je fais du fuse sur du object store ? Ça, c'est peut-être la solution la plus simple. Pas forcément la mieux au niveau architecture. Ou est-ce que je vais remodifier mon logiciel pour utiliser nativement l'API object store ? Donc, il faut modifier en général des applications traditionnelles pour bien utiliser le cloud. Et c'est pour ça que Netflix, Amazon, tous les gros du cloud, le DevOps, la modification des logiciels agiles pour gérer ces nouveaux bouts d'infrastructures, tout ça a eu beaucoup de traction. Mais si on regarde l'architecture au viette et on compare avec ce que je viens de dire, on voit que j'ai quand même une gestion d'identité comme Keystone, j'ai quand même un dashboard comme Horizon, donc quelque chose qui va me permettre de gérer les VM. J'ai quand même le côté reporting et la gestion de ressources qu'on a besoin d'avoir dans un cloud. Et j'ai quand même une gestion d'hyperviseur et de ressources compute et une gestion de stockage. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'assemblent, même s'il y a des différences en approche. Tu l'as planté encore ? Non. Donc, il y a la différence entre scale-up et scale-out. HVM contre stateless VM. Je vais attendre à ce que ça ne tombe jamais côté à gauche et à droite. Je vais attendre à ce que je puisse remplacer l'un par un autre sans problème. Ici, je veux que la plateforme soit béton. Là, je vais vouloir que mon application soit béton et que comme Chaos Monkey qui est chez Netflix, que si je tue aléatoirement des VM, que l'application continue à tourner comme magique. Mais j'ai encore ces identités communes, la gestion de stockage, la gestion de VLANs et de réseaux virtuels parce que gérer le réseau pour les VM et grouper les VM en VLAN ou VXLAN, on ne peut pas le faire qu'avec du matériel, il y a du logiciel qui est nécessaire. Et on a besoin de gérer tout ça du côté administrateur, d'avoir un DAFboard, d'avoir une vue sur tout ce qui se passe. Donc, on peut les faire travailler ensemble, Overt et OpenStaff, c'est ça l'essentiel. Tu vas me taper si je déborde ? Non, vas-y. Tu t'arrangerais avec les gens s'ils ne mangent pas à l'heure, c'est tout. Donc, dans Overt, on a la possibilité de gérer, on crée un lien vers Neutron et on a la possibilité de gérer des networks virtuels qui sont créés par Neutron et les utiliser pour les VM au côté Overt. C'est assez chouette. On a également la possibilité de partager le stockage. Donc déjà, le stockage des templates et des images. Donc, Transglance comme image provider. Et derrière, côté Overt, on va récupérer ces images et les utiliser comme des templates pour des VM dans Overt. Donc, il y a un certain nombre de points d'appui qui sont en commun. Également pour le stockage. Les clouds ont besoin du stockage. Les disques s'appellent tout le temps. Donc, en général, on va créer des arrays, encore une fois, de commodity hard drives. Soit des disques SSD, soit des disques durs, classiques. Il y a plusieurs solutions libres pour faire du scale-out storage. Si on a un stockage qui est virtualization aware, donc qui permet un certain nombre de fonctionnalités qui améliorent le stockage dans la virtualization, c'est encore mieux. Et donc, Gloucester, c'est… En fait, je ne le connais pas très bien, donc je ne vais pas le présenter. Mais Gloucester, c'est un système de scale-out storage libre qui peut être géré par Overt et qui fournit à Overt un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires. Côté OpenStack, on a la possibilité de l'utiliser pour la gestion de l'image. On a également la possibilité de l'utiliser avec les API Cinder qui l'implémentent. Et la possibilité de l'utiliser comme un back-end de système de fichiers partagés standard, on va dire, type NFS. Et donc, pour une solution de stockage qui est en-dessous de, à la fois, Overt et OpenStack, on a vraiment une vraie synergie qui se crée entre l'écran. Et donc, aujourd'hui, on peut installer Overt et OpenStack côte à côte. On partage un certain nombre de services. Et on a la possibilité, en faisant ça, de migrer des services anciens vers le cloud nouveau quand ils sont prêts, quand on a abordé ces réarchitectures d'application qu'on a dit. Bon, je vais parler très rapidement de PASS. En gros, là, on parle de provisionnement de VM, provisionnement de Stack Developer qui est automatisé par la plateforme. Donc derrière, on ne parle même pas de VM, c'est complètement abstrait. D'ailleurs, ce ne sont pas des VM, c'est des containers gérés par du Cgroups et SELinux. Et OpenStack, OpenShift, très prochainement, va gérer les applications Docker qui, bon, étant à Epitech, c'est des anciens Epitech qui ont fait ça. Vous saviez ? Tout le monde le sait. Oui, je le savais. Vous pouvez être fiers. Donc, en échange, on a moins de contrôle. On n'a pas de contrôle sur la plateforme, on n'a pas de contrôle sur l'esprit de système D, on n'a pas de contrôle sur Linux. On utilise juste le stack de développement comme un stack de développement. Et l'interface, c'est quoi ? C'est Git. Donc, on fait un Git Push de notre code et c'est déployé sur le PHP 5.3 qu'on a choisi pour notre environnement de développement. J'ai dit une connerie, sans doute. Ça va, c'est 5.4, non ? Ruby 3, Ruby 2, 8. Ça va vite, moi, à ce point-là. Je vais peut-être dire beaucoup de conneries. PHP 6 ? 6 ? 5.5. Qu'est-ce qui a mis du vœu de la vodka dans le buse ? Donc, on a beaucoup moins de choses à gérer et en contrepartie, on a beaucoup moins de choses qu'on peut contrôler. C'est très, très bien si on veut créer des applications cloud et on s'en fout de comment ça marche, le load balancer, la gestion de log, la gestion de mémoire, tout ça. On ne veut pas tout ça, on veut juste créer une application qui est scalable, on veut que ça puisse scaler jusqu'à 5 instances et on s'en fout où il s'en fout. On s'en fout comment c'est géré, on dit juste, je veux que ça scale jusqu'à 5 instances, voilà mon code, gère. Et ça, c'est le platform as a service. Ça, c'est vraiment la valeur ajoutée, c'est que pour des développeurs qui s'en foutent du côté système en dessous, ça le gère mieux. Je ne sais pas, je n'ai pas parlé des clients, mais tout ça, c'est également largement facilité par du configuration management. On a l'impression que c'est tout neuf, mais bon, il y a plein d'options là. Quelque chose de très important, je vais parler très rapidement, c'est le cloud management. Quand on a tout ce, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce bordel, quand on commence à rajouter des composants, quand on commence à donner des gens du self service dans le cloud, j'ai vu une statistique récemment qui dit qu'au bout d'un an, 50% des VM qui sont associés avec un compte AWS ne sont pas plus utilisés, ils sont idle, mais tout, voilà, et donc coûtent l'argent. Voilà, l'admin système ici, il est up. Donc, gérer des coûts dans le cloud, gérer l'usage dans le cloud, pouvoir facilement migrer entre un cloud et un autre, pouvoir facilement migrer entre la virtualisation classique et peut-être une deuxième solution de virtualisation moins chère, ou vers un cloud privé, faire du cloud bursting, passer d'un cloud privé à un cloud public, contrôler le cycle de vie des VM. Dans une société, c'est peut-être important de dire, ok, bon, maintenant, l'ancien main server, on va le mettre à la retraite, mais on va garder tous les archives. Donc, comment on fait pour gérer qu'un VM soit mis à la retraite, mais qu'on archive les données dessus. Donc, toute cette gestion du cycle de vie et gestion, finalement, des business processes autour de VM, on a besoin, dans un hybrid cloud, d'avoir une plateforme qui gère tout ça. Et donc, je vais juste placer un mot. Red Hat, on a un produit qui s'appelle CloudForms et on est en train de le mettre sous le logiciel libre. Donc, ce n'est pas encore fait, mais vous pouvez regarder vos news feeds. Comment on dit ça en français ? Plus de nouvelles, oui. Plus d'actualités. Voilà, Jean, c'est quoi le forum Linux FR ? Oui. Par exemple. Et vous allez voir très prochainement arriver la version open source et logiciel libre de ce projet-là. Voilà. Donc, il y a tout ça dans le hybrid cloud, legacy virtualization, private cloud, public cloud. On a besoin de le gérer. On a besoin de donner des gens des services au-dessus. On a également besoin d'avoir un stockage à côté, de gérer le réseautage à côté. Donc, je n'ai pas du tout parlé d'open daylight, mais c'est très important et ça arrive à grande vitesse. Tout ça, c'est également disponible et rendu possible par le logiciel libre. Et on a également besoin de gérer tout ça. Donc, gérer l'approvisionnement des hôtes, l'approvisionnement des instances, l'approvisionnement des environnements de développeurs dans une plateforme de service. Et tout ça également est possible avec le logiciel libre. Franchement, dans le data center, on me domine. Voilà. Et ça, c'est mon produit. Et ça, il n'y a pas de temps pour les questions. Je n'ai débordé que de... Que de beaucoup, mais ce n'est pas grave. 10 minutes ? Non, non. Si j'ai commencé à 35 et j'avais une demi-heure, je suis à l'écart. C'était pour dire que tu terminais, c'est ça ? Non. Il prend les questions par téléphone. Il prend les questions par téléphone. Merci, Dave. 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 Merci, Dave.